Vingegaard, Jets, Carapace, Gaudu, Martinez, du beau monde au départ de cette nouvelle édition du Tour du Pays Basque. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la première étape. Une étape longue de 165,4 km entre Vittoria et La Bastida. Sur le plat pied, une étape plutôt dévolue aux sprinters avec noté tout de même 3 moments clés. Une ascension répertoriée comptant pour le maillot de meilleurs grimpeurs et 2 sprints intermédiaires gratifiés en bonification. Ce qui pourrait, pourquoi pas, intéresser les coureurs du classement général. A noter également 2646 mètres donc de dénivelé positif. Un scénario classique et légèrement soporifique se met en place avec 3 coureurs échappés au long cours. On retrouve à l'avant donc 3 Espagnols, Roi Ristin pour Euskateleus Caddy, Baré Nechea pour la Carrar Oral et enfin Christiane Rodriguez pour l'équipe française Arkea Samsic. Derrière, c'est l'équipe Ideos qui gère la poursuite avec, et oui, vous ne rêvez pas, Egan Bernal qui assure l'essentiel du travail. Baré Nechea en profite devant pour faire les points du meilleur grimpeur avant que cette échappe près soit reprise à 30 km du but. Il reste donc un sprint intermédiaire à disputer ici même, à La Guardia. Un sprint donc qui va intéresser les leaders du classement général avec les équipiers qui se mettent en action. Juan Deniz travaille pour Vingegaard. On rappelle que c'est un sprint en cote puisque c'est 800 mètres à quasiment 6%. Roglic l'avait emporté l'an passé sur la Vuelta. Et finalement, eh bien, c'est Martinez, le vainqueur sortant de ce tour du Pays Basque, qui coupe la ligne en premier devant Vingegaard. Et Marc Soler qui prend la troisième place, synonyme également donc de bonification. Comme attendu, eh bien, ça va être un sprint massif qui devrait se disputer dans les rues de La Bastida. On rappelle des sprinters Etan Eiter, son équipe a travaillé toute la journée, mais également à Rombourou ou encore à Berastouri. Le français Mathieu Burgodeau tente de se faire la malle à 1,8 km de l'arrivée. Mais malheureusement pour le tricolore, derrière, c'est l'équipe Soudal Quick-Step et Rémi Cavagna qui assure l'essentiel du travail. Rémi Cavagna qui annihile toutes les chances de Mathieu Burgodeau. Omar Freyley qui réalise un excellent travail pour replacer Etan Eiter, on est dans le dernier kilomètre. Il faut aborder ce dernier virage en tête et c'est excellemment bien fait de la part de Omar Freyley. Avec dans sa roue donc Etan Eiter, Aberastouri juste derrière. Etan Eiter qui peut produire son effort. L'anglais qui déboîte et qui est le plus rapide et qui remporte donc cette première étape du Tour du Pays Basque. Il devance Schmidt et Aberastouri. Superbe travail de l'Espagnol Omar Freyley qui connaît particulièrement bien la région pour mettre dans d'excellentes dispositions une passe décisive. On pourrait même dire de la part de Omar Freyley qui le sait et qui célèbre avant même que son sprinter ait coupé la ligne. Etan Eiter s'impose donc. Première victoire de la saison pour le Britannique. Il devance sur la ligne. Moro Schmidt, l'équipe Soudal Quick-Step travaillait pour le Suisse. Et Yone Aberastouri décevante. Quatrième place pour Alexa Romboro. Etan Eiter qui rafle la quasi-intégralité des maillots. Maillot jaune évidemment devant Schmidt et Aberastouri. Et devant ceux qui ont fait la bonne hit. Martinez, Vingegaard et Solaire. Il est également meilleur sprinter, meilleur jaune. Il ne doit céder que le maillot de meilleur grimpeur. La deuxième étape nous conduira en direction de Leitza avec 193 km au programme. Et surtout une ascension de 11 km avant de plonger sur la ligne d'arrivée. Les meilleurs moments seront évidemment à retrouver sur GCN.